Salut à tous, salut à toutes et à tous, on est parti pour l'épisode 2, on enchaîne, nous on est comme ça ici, on enchaîne. Boulot en Malaisie, chapitre 3. Maintenez X enfoncé, pour remonter, ok, et le rond, c'est pour plonger le rond. Ok, apparemment on est plongeur. Ok, ok, on va passer là. Et bougez pas, j'arrive. Voilà, j'arrive. Ah, petite raison. Ouh, c'est quoi ? Un coulifiche. Coulifiché ? Et de requin, ok. Coulifiché, coulifiche, je veux dire. Qu'est-ce que c'est que ça ? Un morceau de tol. Qu'est-ce que c'est ? Pas brouille, bonne couleur, c'est peut-être déchiré à l'heure dans les rochers. Hé, je comprends rien. Hé, désolé. On dirait un morceau de votre tol, elle ne doit pas être bien loin. Il m'intéresse là, d'ailleurs. Voilà, il y a un conteneur là. Ah, voilà, enfin. Je l'ai trouvé. Super, de quoi elle a l'air ? Elle a souffert, mais elle est entière. Qu'est-ce qu'on a à l'air ? C'est bon, je vois à l'intérieur. J'ai l'impression que la plupart des caisses sont là. Tu peux me donner le compte exact ? Il va falloir que j'aille à l'intérieur pour ça. Attends. Ok, ouvrons ça. Bourinage de la touche, comme d'hab. C'est bon, je suis dedans. On dirait qu'une grande partie est encore attachée. Bon, si j'ai bien compté, il manque deux caisses. Je vais aller voir si je les trouve. Il manque deux caisses. Bon, là, il y en a une. Ouais, mais ça, elle est dessous. Non, on ne peut pas, en fait. On ne peut pas. Arrêtez, monsieur. On va le faire quand même. Mais oui, je le savais. Alors, ben voilà. Tapotez X pour sauver la caisse. Ah ouais ? Alors, comme ça, on est devenu plongeur. Ah ouais, Nathan. Après 15 ans. En dessous. Au-dessus. Apparemment, ils sont au-dessus. Ça, ça descend. Ouf. Ok, tout est en place. Accroche la remorque. On va la soulever un peu pour toi. Ok. On descend. Voilà. Et on remonte. Et on attache. D'accord, garde un oeil sur ton oxygène. C'est une grue, ça. Bah, vas-y. C'est quand vous voulez. C'est quand vous voulez. On voit l'ombre d'une grue en haut. Ok, ça te suffit ? Oui, parfait. Et là, je ne sais pas, sûrement. Je ne te promets rien. Ok, c'est bon. J'ai l'autre caisse. Maintenant, je vais l'attacher avec les autres. Allez, allez. Et voilà, mon pote. Allez, on serre tout ça. Et c'est bon. Non, c'est bon, je monte. Non, ça va aller. On te remonte ? Non, oui, pourquoi pas. Préviens-moi une fois sur les émergues. C'est bon, je suis en position. Allez, sors-moi de là. Ok, ça roule. C'est parti. Zébardi ? Zébardi ? Zébardi ? Comment tu te sens ? Mieux, maintenant, je suis sorti de la rivière. Je vais puer le poisson pendant une semaine. Ok, on vient chercher un peu de patience. Je patiente. Ah ouais ? On est dans... Dans une rivière, en fait. Ouais, je le savais, mais je fais genre... Attention dessous. Attention aux palmes. Et voilà. C'est parti. OK. Ça fait plaisir de te revoir. Ouais. Ça me fait plaisir aussi. Vas-y, je le rattrape. Et là, paf, dans la tête. Il faut aller où ? Petite raison. Ouais, salut. Allez, salut, mon pote. Et c'est qui, lui ? Allez. Ça va pas ? Laisse-moi lire ça. On en reparlera plus tard. J'aime ça. Allez, voyons ce que t'as rapporté. Si tu laissais la main à quelqu'un d'autre la prochaine fois, t'as droit à une pause ? Ça ira, merci. Je vais la faire plonger plutôt que de rester coincé derrière un bureau. Eh ben écoute, quoi qu'il en soit, le prochain plongeant sera prêt pour tout de suite. Comment ça ? Et le boulot de jeudi, alors ? Non, arrête, tu rigoles. C'est une meilleure. Non, mais c'est pas vrai. Eh, la concurrence est rude. Et si on regardait ça de plus près, maintenant ? Allez, regardons. À toi l'honneur. Ouais, bien sûr. Merci. Il y a quoi là-dedans ? Des lingots d'or ? Pas du tout. Ouah. Garde-moi ça. On a trouvé du cuivre. Du cuivre. Bah, tu serais surpris de savoir combien ça peut rapporter. Les clients payent une fortune pour un lot comme celui-là. Tu veux pas plutôt le faire fondre et fabriquer quelques pièces ? Allez, viens, on va fêter ça. Tu fais la première tournée. Faire la tournée des bars avec vous ? Non, non, non. À moins qu'il y ait une brime de risque. Ah, si ça t'embête pas trop, je préfère aller m'occuper de la paperasse. Et rentrer directe me coucher après. La prochaine fois ? Si tu veux. C'est toi qui vois. Eh, ça fait du bon travail. Merci. C'est mieux que rien du cuivre. Eh, eh, Nate. Nate, attends. Eh, qu'est-ce que tu fais là ? Euh... J'ai un cadeau pour toi. Un cadeau ? Qu'est-ce que c'est ? J'ai de nouvelles infos de mon contact sur les pas aux larges des côtes malaises. Oh non. Ah, et le bateau est intact. Ouais. La marchandise nous tend les bras. T'es pas du genre à lâcher le morceau, toi. Attends. On a reçu tout l'argent pour acheter l'équipement. On a tout ce qu'il faut. Sauf, bien sûr, le meilleur de mes gars. Le seul gars en qui j'ai confiance pour ce job. Le seul. Et lui se dégonfle. Je te signale que je me suis jamais engagé. Et puis ton fameux contact, là. Il a les autorisations ? Non, il a pas les autorisations. Mais on s'en fout complètement de la paperasse. Bah tiens. Mais Nate, c'est ce qui joue en notre faveur. S'il n'y a pas d'autorisation, il n'y a pas de concurrence. Le bateau est à nous. S'il n'y a pas d'autorisation, moi je viens pas. Nate. Il y a assez pour qu'on prenne notre retraite. Pour qu'on se la coupe douce tous les deux. Alors je sais pas pour toi. Mais moi je tiens pas à faire de la récule jusqu'à mes 60 ans. C'est ce que tu veux ? C'est mieux que la prison. Écoute. Je vais faire l'impasse. Et tu devrais en faire autant. Bon, mais garde ça avec toi. Fais-moi plaisir. Je suis un gars rigolo, moi, Jameson. Ouais. Qu'est-ce qu'est-ce donc ? Je comprends rien, moi. Ah, l'enfoiré. Non, non, pas question. Toi, tu vas rejoindre tes petits copains. Une vie ordinaire. Ah, d'accord. Alors comme ça, on a une vie ordinaire, Nate. Oh là, ça, c'est des souvenirs, ça. Bonjour, j'ai escaladé ton grand frère. Ça, c'est... Ça, c'est Uncharted 2, ça. Ensuite, un crâne. Ça, c'est l'un des trucs les plus bizarres que j'ai récupéré. Ça, peut-être, c'est le 1. Uncharted 1. Ensuite, on va regarder tout. Moi, je suis comme ça, je regarde tout. C'est bon. Sors Francis Drake, après une balle à la place de... Sia Francis. La fine équipe. Putain. La bonne époque. J'ai trouvé ça dans mon vieil appareil photo. Je pensais que tu aimerais bien la voir. Elena. C'était dans le 1, ça. Chambala. Examiné. Notre ami Tenzin. Qui parlait le tibétain. Nate et Tenzin. C'est bien ça. Ah, la résine. C'était de la résine, ça. Dans le 2. Ça, dans le 3. Tout en est... Putain, mais c'est trop bien. C'est trop bien, en fait. Et là... Toujours plus. Examinez l'objet. CM. Je comprends pas, monsieur. Voilà, un pistolet. Comme c'est un ouf. On peut péter la lumière. Non. Ah. Putain, la sensi. Et paf. Putain, mais... Ce serait quand même pas Lazare. Eh ouais. Ça, c'est Lazarevitch. Dans le chantier de 2. Ah, d'accord. Ah, d'accord. Elena est là. Bon, on va aller la voir. Allez. Il a réclé. Allez, il faut descendre maintenant, monsieur. Putain, mais... C'est quoi ce bordel ? Ils se sont mariés. Ils se sont mariés. Waouh. Oh, regardez. Il y a Sully. Sullivan. Ah, je me suis bien amusé. Ouais, ouais. Voilà, il y en a plus. Putain, trop bien. Et par contre, le bordel... Ah, mais c'est le bordel. Il y a une autre chambre. La carte du monde. Bangkok, geek touristique. Ouais, d'accord. Hum. Ça remonte à quand ? Ils ont combien de salles de bain ? Il y a une salle de bain par chambre ? Enfin, en gros, c'est même pas une chambre, ça. C'est un bureau. Allez, on descend. C'est quoi ça, une alarme ? C'est quoi ça, une alarme ? En fait, je cherchais un truc. Oh, alors c'est comme ça qu'on dit maintenant ? Non, je te assure. Et tu veux bien finir le repas ? J'aimerais bien finir mon truc. Euh, ok. Pas de problème. Pas de problème. Tiens, regardez, il y a une PS1. Mais pas mal, ça. On compte pas de PS4. Alors, le frigo. On va manger quoi ce soir ? On va manger une bière ? C'est quoi, la bouffe ? C'est ça ? Préparer le repas, c'est prendre les assiettes, en fait. Ok. Pas de soucis. Voilà, c'est fait. C'est terminé ? Ouais. Tu sais, c'est sûrement trop long et bourré de coquilles, mais les correcteurs sont là pour ça. Oh la vache, je meurs de faim. Je vois ça. Alors, et ta journée ? Quoi ? J'ai pas déchiffré. Non, désolé, excuse-moi. Alors, et ta journée ? Elle était sympa. Un jour comme les autres au paradis. J'ai sorti un paquet d'ordures de la rivière. Ouais. Alors, t'as eu la chance de te baigner. Et t'as eu des ordures intéressantes ? Oui, y'avait... Y'avait un truc pas mal. C'était un camion du début du 21e siècle. Superbe. Apparemment, les autochtones appellent ça un semi. Non, c'est pas vrai. Voilà. Mais bon, rien de bien intéressant. Parle-moi de ton article. Eh ben, au début, j'étais censée rédiger un fait divers qui tournait autour du tourisme à Bangkok. Mais je ne suis pas sûre que le magazine va aimer l'approche que j'ai choisie parce que, en arrivant là-bas, impossible de ne pas remarquer la grande intensité du nuage de pollution. C'est comme si tu le sentais directement entrer dans tes poulons dès la descente de la vie. L'aventure lui manque ? Il ne l'écoute même plus. Ah ! Quoi ? T'étais où ? Bah, là, agressé à la fourchette. Ouais, vraiment. Quoi ? Quoi ? Bah, allez, continue. C'était super intéressant. Ouais, c'est vrai. Et sur quoi apporte mon article ? Ah ah ! Quoi ? Celui-là. Hum hum. Les vols à Bangkok, les gens à Bangkok, la cité de Bangkok, euh... Je n'ai même pas suivi non plus. Les vols à Bangkok, qui sont... Qui ont des problèmes à cause de la pollution et qui ne peuvent pas... Atterrir ? Atterrir ? Waouh. Bon, ok, désolé. Non, c'était une belle tentative. Attends, j'étais quand même pas loin, avoue. Bah, t'étais complètement à côté de la plaque, alors que t'es adoptif. Ah 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 ! Tu pourrais appeler Sullivan ? Tu ne l'as pas vu depuis quoi ? Bon, Elena. Deux ans ? S'il te plaît, on peut parler d'autre chose ? D'accord, mais ce que je ne veux pas, c'est que tu refuses ce job à cause de moi. Si je refuse ce job, c'est à cause de moi, ok ? J'apprécie le geste, mais le truc, c'est que... Bon, allez, je vais faire la baisselle. Attends, je vais le faire. Je vais le faire, je te dis. Tu l'as fait hier soir. Non, t'as cuisiné, je nettoie, c'est normal. Ou alors, laisse-moi au moins essayer de mériter mon repas. Je ne sais pas, on pourrait peut-être... Et si on faisait une partie ? Tu veux jouer contre moi ? Mais ce petit jeu sur la télé, celui auquel tu joues tout le temps, je parie que je peux battre ton corps. Tu crois que tu peux me battre à ce petit jeu sur la télé ? Non mais t'es malade ? Ouais, et je crois même que t'as peur. Mais arrête, tu ne sais même pas comment ça s'appelle. Je veux savoir comment ça s'appelle, je t'ai déjà vu jouer, il faut sauter, courir, et t'avoueras que j'ai un talent inné pour se faire une autre chose. Tu crois ça ? Alors, tu relèves le défi ou quoi, espèce de poule mouillée ? Ok, d'accord, bonjour. Et ben voilà, la PS1. Putain ce son. Crash Bandicoot. Ah ouais, je sais, hein, euh... Oh putain ! J'ai essayé de jouer à l'analogue, mais on ne peut pas. Comment ça, hop, hop, hop ? Hop, hop, hop ! Oh putain ! Checkpoint ! Oh putain ! Parfait ! D'ailleurs, les renards ne savent pas personne. C'est un péramel. Un péramel ? Ça veut dire péramel. D'accord, donc c'est une bête, une bande dévastée. Tiens, prends le feu, là. Ça sert à quoi ? Ça sert à quoi ? À 100 ? À une jupe. Sans fruits ? Personne n'a le temps de ramasser 100 fruits ? Ah 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 ! Putain, Naït ! Et voilà ! Easy ! Easy game ! Ils passeraient au compte 3500. Eh ben non. J'ai pas réussi. Quoi ? Ça s'arrête là ? C'est ce que tu voulais ? Attends, c'est une blague ? J'avais presque gagné. Tu peux réessayer si tu veux. Allez, on fait quitte ou double. Ma voiture a vraiment besoin d'un gros nez de voyage. Ah ouais. T'as vraiment l'intention de me réutiliser. Il y a un mode facile pour les gens comme toi et je viens de l'activer. Voilà. Ouais, c'est ça. Vas-y, continue. Enfonce le couteau. Qu'est-ce que tu vas faire ? Je te préviens juste. Qu'est-ce que tu vas faire ? Dans la vraie vie, de quoi t'es capable ? Je vais te montrer. Je vais te montrer. De quoi t'es capable dans la vraie vie ? Qu'est-ce que tu dis ça ? Mais est-ce que t'es heureux ? Mais oui, bien sûr. Et toi ? Tu rigoles ? Approche. On n'est pas encore ouvert. C'est fermé. C'est fermé. Ça va, c'est bon. Je viens vous ouvrir. Fais chier. Oui, je peux vous aider ? Euh, j'espère bien. Je cherche mon petit frère. Voilà, c'est Sam. Il est pas mort. Sam ? Ça fait plaisir de te revoir, Nathan. Je reviens pas à Sam. Oh, ça va, tu es calme. Il n'y a pas de quoi s'exciter. Comment ? Enfin, je te croyais... Tu t'es fait tirer dessus. Ouais, et pas qu'un peu. Tu vois, c'était là. La vache. Les docteurs, ils m'ont... Pas docteurs. Ils m'ont un peu rafistolé, puis... C'était 15 ans après, hein. Il l'a pas vu pendant 15 ans. Je suis bien, mais... J'ai cherché partout. J'ai passé un tas de coups de fil. Tout ce qu'on m'a raconté, tout ce que j'ai pu trouver, ça confirmait que t'étais mort. Nathan, on a buté un garde. Il voulait que je pourrisse dans cette cellule jusqu'à la fin de mes jours. Et j'ai bien failli. Mais c'est pas possible. Je te jure, si j'avais imaginé deux secondes, je serais venu me sortir de là. Tu serais venu me sortir de là. Je le sais, Nathan. T'inquiète pas. Le plus important, c'est que j'ai réussi à m'en sortir. Bah alors... Tu restes avec moi ? Oui. Je vais sortir un peu. Tu vas quand même pas me claquer dans les pattes. Bah, je te garantis rien. Ca fait beaucoup digérer d'un seul coup. Ah ouais. Le choc. Comment t'as pu t'en sortir ? Et depuis quand t'es sorti ? Et comment t'es atterri ici devant moi ? Oh là, on se calme. On va s'asseoir. Fors moi un peu de toi. De moi ? Ouais. Tu veux savoir quoi ? J'ai appelé de vieille connaissance. Elle m'a raconté des histoires de dingue sur toi. Quoi par exemple ? Tu t'es pris une balle ? T'as été suspendu à un train au-dessus du vide dans l'Himalaya. Ouais, c'est vrai. Des histoires de dingue. Allez, raconte. Dis-moi ce que j'ai raté. Est-ce que tu savais ça ? Pourquoi je commence ? Je commence par le meilleur passage. Le meilleur passage ? Il y en a eu... Allez, Shambhala. Il y en a eu beaucoup de meilleur passage. Il y a quelques années de ça, j'ai été engagé pour me rendre en Turquie, m'introduire dans un musée et voler une vieille lampe à pétrole. Oui. En fait, c'était une relique provenant du trésor perdu de la flotte de Marco Polo. Le trésor de Kublaïka. C'est ça. Ouais. Et ça ne s'arrête pas là. Parce qu'il se trouve qu'au final, ces bateaux transportaient bien plus qu'un simple trésor. Qu'est-ce que je peux te dire ? Notre cité perdue a été détruite. Et... On est sortis vivants. À peu près. Vraiment pas croyable. Ouais. C'est vrai. J'aurais voulu que tu vois ça. Non, mais je t'assure, c'est vraiment pas croyable. Alors, si je comprends bien, t'es encore une fois tombé sur un filon archéologique de malade, et on sait pas comment, tu t'es débrouillé pour rentrer avec que dalle. Malheureusement, je crois que ça résume assez bien ma vie. Cela dit, j'ai quand même récupéré une ou deux babioles en chemin. Pour payer les crédits pour la voiture, la maison, l'Alliance... L'Alliance ? Mais oui, je suis marié. Comment j'ai pu ? Elena, la journaliste, on est mariés. Il faut que je te la présente. Ce soir, si tu veux. Tu viens chez nous, on se fait un bon dîner, et je lui dis tout à propos de toi. T'es chiote, va falloir que je lui balance tout. Attends. Écoute, je suis dans une merde noire. Quoi ? De quoi tu parles ? Quel genre de merde, là ? Est-ce que le nom d'Hector Alcazar te dit quelque chose ? Oui, c'est un baron de la drogue. Le boucher de Panama, je crois. Pourquoi ? Ça remonte à l'année dernière. On a partagé la même cellule. C'est comme ça que j'ai pu sortir de prison. Pourquoi tu lis pas ce soir ? Samuel vient ici. Tu entends ? Les gardiens, ils chantent. Eh ben, ils sont sûrement bourrés. Peut-être. Mais ils ont l'air contents. Comment est-ce qu'ils peuvent être contents de leur petite vie ? De leur misérable boulot. Bah, ils ont leur femme qui les atteint à la maison. Nous, on a quoi, hein ? Je prends pas mal. Nous, on a de l'ambition. Et quand on sortira d'ici, cette ambition nous emmènera dans des endroits que ces idiots n'imaginent même pas. Eh ben, j'admire ton optimisme. Tu feras quoi quand tu sortiras d'ici, Samuel ? Si jamais je sors un jour, je pense que tu le sais déjà. Je le sais. Mais je voudrais bien te l'entendre dire. Je vais tout faire pour trouver le plus grand trésor de pirates de tous les temps. Et je suis sûr que t'en peux plus de m'entendre parler de ce trésor. Oh que non ! L'histoire d'Henri Avry et ses 400 millions en pierres précieuses et en or, c'est... c'est devenu comme une agréable berceuse pour moi. Est-ce que tu crois vraiment pouvoir le trouver ? Si je sors d'ici un jour ? Ouais, absolument. De l'ambition. C'était quoi la citation d'Henri ? Je suis un homme de fortune et je dois rechercher ma fortune. J'aime sa façon de penser. Qu'est-ce que c'était ? Il veut avoir bagarre. C'était l'occasion que tu attendais. Señor Alcazar. Un gusto verlo. C'est ce qui m'est dit à qui ? Oh. Que faisons-nous avec elle ? Samuel. Tu es prêt à rechercher ta fortune ? Oui. Vamanos. Ecto Alcazar. Chapitre 5. Et moi, j'ai pas d'ormes ? Filez-moi une orme, s'il vous plaît. Depuis le jour où j'ai mis les pieds dans cet endroit. Garde le rythme, Samuel. Il faut qu'on fasse aussi vite que possible. Bordel de merde. Vas-y, donne-moi ça. Est-ce que tu te souviens comment ça marche ? Bien sûr. Oui, oui, ça me revient. Abrandent toutes les portes. Et bien sûr. Vector. Si tu fais ça, tu vas déclencher une énorme émeute. Exactement. À Ganelow. N'éloigne pas, Samuel. Non. 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 Sauf qu'il te va. Non. Il faut qu'il s'agisse. Non. ça c'est un détenu attendez ne bougez pas vous êtes actuellement sur je non comment on va baisser ça j'ai plus de balles j'ai plus de balles en fait calmez vous je suis armé oh putain ça dégage voilà oh mon dieu putain oh 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 Putain Donnez moi des balles Oui ? Qu'est ce qui se passe ? Comment ça ? Et paf ! Oh putain 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 Qu'est ce que c'est ? Oh putain C'est bon Vous pouvez y aller Oh putain Ah, ça je ponce C'est bon C'est bon C'est bon Et voilà C'était pas si difficile Oh mon dieu Putain mais c'est des ouf Ce sont des Des Explosive Man Voilà, ça a un petit peu Entrèda de la prison Algoire Algoire C'est vrai Qu'est ce que je vais faire ? Je vais déjà prendre un bain Dormir dans un vrai lit Trouver un corps bien chaud pour dormir à côté de moi Retrouver mon frère Je crois que ce sera un bon début Oui, c'est vrai Et donc ? Combien de temps ? Tu penses qu'il va te falloir pour mettre la main sur le trésor d'Avery ? C'est difficile à dire Faudrait que je retourne aux States pour reprendre mes recherches Combien de temps ? J'aurais pas tant que j'aurais pas commencé Je croyais que tu savais où il était Oui, je sais, à peu près En fait, tu vois C'est pas comme si Avry avait laissé une carte avec une grosse croix rouge dessus Mais j'ai quand même dû me casser à qui ? Oh, d'accord Attends, attends Non, 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 attends Doucement Tu sais que je t'aime bien Mais ce qui compte le plus C'est que je t'ai cru Et c'est pour ça qu'on est là Écoute Je peux le retrouver, d'accord ? Il me faut juste un peu de temps Tame Ucuchiyo Tu vois Le problème, c'est que Je commence vraiment à me demander si j'ai bien fait Qu'est-ce que je t'aime bien ? Il faut que tu me crois Je vais le retrouver Je te le promets Non ! Combien de temps ? Six mois Les gens sont fainéants Il faut toujours qu'ils demandent plus de temps qu'ils t'en ont besoin T'as trois mois Trois mois mais c'est impossible Trois mois, la moitié du trésor Je peux compter sur toi Oh bien Dis-le Trois mois, la moitié du trésor Bien Si tu t'enfuis Ou t'essaies de cacher le trésor Ou que tu tentes quelque chose de vraiment stupide comme avertir les flics Je le saurai Et quand tu t'y attendras le moins je serai là À ce moment-là Je te ferai pas le cadeau de te donner la mort Tiens Allez Lève-toi La ville la plus proche Et t'as dix kilomètres dans cette direction vers le soleil levant Ça fait un bail qu'on a pas vu le soleil se lever dehors, hein ? Ok, on a trois mois pour trouver le trésor Allez go Donc Alcazar m'a laissé mettre les bouts Et voilà Je me sens mal Non, il faut juste qu'on prenne la piste là où on l'a laissé Quelle piste ? Arrête, y'a plus aucune piste Après notre fuite, Reif a utilisé la fortune de ses parents pour acheter des terres autour de la cathédrale Saint-Dismas On a passé la zone au peigne fin Le trésor d'Avry ne s'y trouve pas Mais Reif n'a pas baissé les bras Cet abruti continue de creuser depuis des années alors qu'il n'y a rien là-bas C'est pas une grosse surprise De quoi tu parles ? Il se trouve que... Tu sais, moi aussi j'ai un peu creusé dans mon coin Et... Je te parie que Reif n'a pas trouvé ça C'est fou ce qu'on peut trouver sur internet demain jour C'est juste la croix de Saint-Dismas Tu en es sûr parce que la croix qu'on a trouvé a fait briser et creuse il me semble T'as raison, celle-ci est tout Il est fort le Samuel Avry avait fabriqué plusieurs croix Donc ce qui manquait dans celle qu'on a trouvé au Panama Se trouve encore très certainement dans celle-là C'est incroyable ! Où est-ce qu'elle est ? Alors, cette magnifique pièce sera vendue aux enchères dans 3 jours au Domaine Rossi Au Domaine Rossi ? Ah, tu connais ! Bah, ouais ! Et je peux savoir comment tu comptes mettre la main sur une invitation à ces enchères clandestines ultra prisées et sécurisées ? Bah, je me dis qu'on a pas forcément besoin d'être invités officiellement Et où tu comptes te procurer assez d'argent pour acheter la croix ? Même en prenant une deuxième hypothèque sur ma maison, on sera encore loin du compte pour... Ok, tu as essayé de la voler, c'est ça ? Non ! On va la voler ! Oh, non ! Non, Sam, désolé, je peux pas, je fais plus ça ! Quoi ? Non, sérieux, non, je tombe plus dans ce genre de combine, c'est tout ! En plus, il y a un tas d'autres mecs qui sont vachement mieux équipés que moi pour... pour faire ce genre de truc ! Comme qui ? Bah, je sais pas, moi... Put... N'importe qui ! Charlie Cutter ! Non ! Mais si, lui j'allais voir pour un coup comme ça ! Il n'est pas question que je mette ma vie entre les mains de Charlie ou de n'importe quel autre mec de ton répertoire ! Tu piges ? C'est de toi dont j'ai besoin ! Mais merde, il n'y a forcément un autre moyen ! Pas en si peu de temps, non ? Et pas face à Alcaza ! Ah ah ! Il va mentir... Je sais, c'est pas une surprise, mais... Je crois que je vais finalement accepter ce genre de... Putain, pourquoi, Nate ? Pourquoi tu la mentis ? Et voilà, on est déjà arrivé ! Tu vois quelque chose ? Rien qu'une bande de criminels de luxe sur l'heure 31 qui se la raconte ! Et je ne vois toujours pas notre ami Sullivan ! On a encore largement le temps ! Et en plus, il y a Sullivan ! Il stock les oeuvres dans le bâtiment qui se trouve derrière le manoir ! Tu le vois de la UT ? Euh ouais, mais alors juste le sommet ! Je me demande ce qu'ils peuvent bien planquer là-dedans ! On va se concentrer sur la Croix d'Avry, ok ? Des trésors ! Tu ne veux pas qu'on rapporte quelque chose à ta femme ? C'est sympa ! Allons à l'essentiel ! Ok, on va faire ça ! Ce serait beaucoup plus simple si on était que tous les deux ! Sam... Mais on serait déjà à l'intérieur ! Dans quelles conditions ? J'espère au moins que tu as pensé à mettre au point un plan B au cas où Sullivan se dégonflerait ? Non, parce que j'ai confiance en lui ! Et s'il se faisait prendre ? Sam... Il connaît les gens qui organisent les enchères ! Il va s'infiltrer dans cette petite fête, monter à l'étage, déverrouiller la fenêtre et on sera dedans ! C'est un super bon plan ! Bon, ça suffit ! Vas-y, dis-le ! Comment être sûr qu'il ne va pas garder la croix ? Non, il ne ferait jamais un truc pareil ! Victor Sullivan ! T'es sûr qu'on parle bien du même Victor ? Oui, je sais qu'il a déjà doublé des gens, mais il ne nous ferait jamais ça ! Non, c'est pas à toi ! Je sais que ça a toujours été compliqué entre vous deux ! T'es en dessous de la vérité ! Mais je lui fais confiance, ok ? C'est ma famille ! Attends ! Non, non, non ! Écoute ! Je veux que tu lui fasses confiance, toi aussi ! D'accord ! D'accord ! Il va assurer, je te dis ! Il va assurer ! Mais bon, faudrait quand même que tu réfléchisses une seconde à l'éventuelle probabilité, là ! Ben voilà ! Il est là ! Il est là, Sullivan ! Tu vois ? La confiance ! Mais quoi ? Ha ! Voilà ! On est parti ! Waouh ! Putain ! Voleur ! Voleur un jour ! Voleur toujours ! Bon, ben on va voir ça dans le troisième épisode ! On va se laisser là ! Allez ! Salut les potes ! Restez comme vous êtes ! Vous êtes super ! Tu ! Tu !